Les carnets vous emmènent chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui font le monde dans lequel nous vivons. Si aujourd'hui on a jeté une nouvelle dimension à notre balade hebdomadaire ? Une dimension temporelle avec une immersion dans les archives du ministère des affaires étrangères. Des documents qui retracent près de cinq siècles d'événements historiques et en dévoilent parfois les coulisses. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil dans le rétro de la crise des missiles à Cuba au réveil de l'islam en Turquie. Ce voyage dans le temps, l'espace et l'histoire permettent aussi parfois de mieux comprendre notre époque. Attachez vos ceintures spatio-temporelles, on embarque avec Valentin Riegel et Brussie. Première étape, Gare du Nord à Paris. Reportage. Ce matin, comme les autres, ils sont peu nombreux parmi les passagers du RERB à imaginer que le bâtiment devant lequel leur train passe tous les jours abrite la mémoire de l'histoire de la France dans le monde. La Courneuve au Bervillet. C'est pourtant bien ici, à deux pas de la station RER et de la gare de bus, que se dresse depuis près de dix ans un bâtiment moderne aux teintes beige et rouge brique. Et c'est un habitué des lieux, l'historien des relations internationales Maurice Vahis, qui nous en ouvre les portes. Ce bâtiment des archives de la Courneuve existe depuis une dizaine d'années maintenant. Non, il était nécessaire parce que les archives se trouvaient essentiellement dans le dépôt du Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, qui ne pouvait plus conserver ces milliers de pièces. Et par conséquent, il fallait absolument trouver une solution. Alors, c'est ce bâtiment de la Courneuve qui a été inauguré par le ministre des Affaires étrangères. C'est en 1680 que le secrétaire d'État des Affaires étrangères de Louis XIV, Charles Colbert de Croissy, décide de relier sa correspondance et celle de ses prédécesseurs. Ce sont les toutes premières archives diplomatiques françaises. Depuis, des kilomètres de documents, papiers et microfilms s'accumulent inexorablement. Des notes ou télégrammes diplomatiques, mais également des détails très précis sur des personnalités étrangères ou encore sur le personnel des ambassades. Vous voyez, il y a Fromand Meurice, Henri, Né, Le, et puis il y a tous ces postes, ce qui est essentiel pour comprendre cela. Essentiel, cet inventaire, pour savoir où aller chercher un document dans le dédale de couloirs et de rayonnage. Les archives sont conservées dans des salles spéciales, protégées par de lourdes portes. Une véritable plongée dans l'histoire qui permet, selon Maurice Weiss, de mieux appréhender notre monde contemporain. Ce qui est passionnant, c'est de constater que les choses ne surgissent pas de rien, qu'on est parfois étonné, on se dit « ah ben comment se fait-il que ? » Mais si les gens connaissaient un peu mieux l'histoire, qu'ils regardaient les documents, on s'apercevrait qu'on est très bien informés et que simplement on n'a pas voulu se rendre compte de ce qui se passait. Exemple frappant de cette concordance des temps, les dépêches d'Arnaud Vapler, ambassadeur de France en Turquie dans les années 70. Il y rapporte une évolution des mœurs qui fait écho à notre époque. Il évoque en particulier la période du ramadan, où il dit « il y a 20 ans, quand j'étais là, déjeuner en plein ramadan ne choquait personne, maintenant les gens se cachent s'ils souhaitent rompre le jeûne du ramadan ». Donc ça le frappe, d'autant plus qu'il a vu l'évolution, et comme on le sait, c'est quelque chose que nous voyons maintenant avec 40 ans de recul, mais qui avait commencé à ce moment-là. Ce n'est pas les plus intéressants, on va plutôt aller là-bas. Chacun des documents conservés illustre les différentes fonctions des ambassadeurs à l'étranger. Représenter la République française, bien sûr, mais pas seulement. Robert Legardier, en poste à La Havane, à l'été 62, jouera un rôle prépondérant dans un des plus célèbres épisodes de la guerre froide. « Les diplomates, entre deux cocktails, peuvent apprendre des choses. Ils signalent qu'il y a des choses étranges qui se passent, des convois avec du matériel, misitaire probablement, des hommes qu'on voit arriver et qui ne sont certainement pas des Cubains. Cela va beaucoup intéresser les Américains. Évidemment, c'est la branle-pas de combat aux États-Unis et tout ce qu'on a appris par la suite, c'est-à-dire la crise des fusées de Cuba. » Turquie, Cuba, construction européenne, attentat du World Trade Center, ce coup d'œil sur l'histoire, comme disait Marguerite Sursenar, donne des perspectives sur notre temps et permet d'y penser davantage. Des archives qui laissent espérer une meilleure compréhension du monde de demain. À la Courneuve, Valentin Réglis-Brusy, Europe. Et voilà, Valentin a quitté son train, il est revenu en studio avec nous, rentré de sa visite du Fonds des Archives Diplomatiques de la Courneuve. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Valentin, c'est une caverne aux merveilles apparemment. Est-ce que c'est compliqué d'y accéder ? Eh bien, c'est ce que je pensais au départ. Moi, je m'imaginais infiltré comme un espion, un bunker ultra sécurisé. Mais j'ai découvert qu'en fait, c'était très simple d'accéder à ces documents. Alors évidemment, on n'y entre pas comme dans un moulin, il y a un poste de sécurité, des portiques, mais il n'y a pas besoin d'être chercheur ou historien. Il suffit d'avoir plus de 18 ans et de présenter une carte d'identité. On n'est même pas obligé de justifier un thème de recherche via « qui veut ? » me disait Isabelle Prévost, une des bibliothèques du Fonds de la Courneuve. Et d'ailleurs, elle aimerait bien, elle, avoir plus de visiteurs. À bon entendre. À la fin de votre reportage, vous évoquez les attentats du World Trade Center en 2001, donc un événement assez récent, en tout cas à l'échelle de ces archives, qui remonte au 15e siècle. Est-ce qu'il n'y a pas un délai à respecter avant de rendre public ces documents ? Effectivement, il s'agit de documents parfois cruciaux. Certains ont été classés secret défense. Mais pour tous ces documents, il faut attendre normalement 25 ans avant de les rendre publics. Je dis normalement parce qu'il y a des exceptions, comme avec les notes de François Bujean de Lestand, ambassadeur à Washington en 2001, des notes qui rendent compte simplement des événements. Elles ont même été publiées dans un livre, dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, qui est sorti le mois dernier aux éditions de l'Iconoclast. Et on y retrouve près d'un demi-siècle d'histoire contemporaine, entre 1945 et 2001, justement, illustré par ces archives diplomatiques. Super, c'est une idée de cadeau pour Noël, par exemple, pour les amateurs d'histoire et de géopolitique. Et donc, sachez tous que vous pouvez aller à la Courneuve, dans ce bâtiment des archives du Quai d'Orsay. C'est accessible à tous et c'est passionnant. Merci beaucoup, Valentin, à tout à l'heure, pour la bande des carnets. Sans faute, je serai là. Sans faute. Sans faute. Sous-titrage Société Radio-Canada